Babel 2000, c'est la 12ème édition cette année, j'ai le plaisir de recevoir Jacqueline Sotio sur ce plateau qui connaît bien Babel 2000, qui nous parlera à la fois du passé et du présent et puis j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau un des participants à cette 12ème édition c'est Frédéric Ariu, c'est Ariu, Ariu, toi tu viens de quel quartier ? De Kureguem De Kureguem, tu as travaillé avec des gens qui viennent d'un quartier totalement différent de Matamal-Baforce, Carbic, tous des quartiers différents et ce sont aussi des milieux sociaux différents et vous avez travaillé là-dessus, sur les différences sociales On a commencé à débattre sur des thèmes donc on a gardé les thèmes qui se rapprochaient le plus de nous, de ce qu'on voulait donc on a parlé des thèmes comme la difficulté pour une personne de s'introduire dans un groupe qui est déjà formé donc ils ne veulent pas changer leur train de vie pour faire rentrer une personne ou bien aussi de la solitude donc une personne qui ne veut pas s'extérioriser qui ne sait pas s'extérioriser et puis aussi un autre thème une famille par exemple on croit que dans une famille tout va bien et au fait on voit vraiment que chacun a sa personnalité il pense vraiment... Ce sont toutes des expériences que vous avez tirées de votre vécu à chacun entre autres On va tout de suite voir un petit reportage qui a été filmé par Béatrice Vanskendel où on va vous retrouver en images mais avec d'autres, avec tous les autres notamment Cécile qui va s'exprimer également et qui elle je crois vient d'un autre quartier qu'elle ne veut pas de Curuguel Non, non, elle ne veut pas de Curuguel elle vient de Scarbet et Boisfort Tout de suite les images et puis on se retrouve avec mes deux invités sur le plateau pour encore parler de Babel 2000 97 C'est quoi comme personnage ? C'est une poule, tout simplement Quel est son rôle dans la pièce ? Elle apparaît au départ dans une sorte de défilé ça s'appelle le défilé des gueules virtuelles et la pièce commence comme ça Il y a une sorte de défilé de personnages un peu bizarres ça n'a pas vraiment de signification profonde ça fait partie de l'émission qu'il y a au départ Comment le groupe s'est-il formé ? Et comment ça s'est passé ? Au départ, il y a trois personnes Delphine, Gaëtan et Catherine et ils sont venus dans notre école moi je suis à Charlie Hansen et ils sont venus présenter un projet qui s'appelait Scène de la Ville Quotidienne et on a commencé par faire des interviews avec caméras et tout ça de personnes dans trois quartiers différents le quartier des Marolles le quartier d'Alescarbet et Boisfort pour un peu comparer la vie des gens dans leur quartier et tout ça on leur a posé des questions sur ce qu'ils pensaient sur la vie qu'ils avaient dans leur quartier et après on a visionné ça et puis on a fait quelques débats sur la société comment on s'y sentait et puis on a commencé par faire des petites impros et puis c'est parti quoi on a amené chacun nos idées et on a fait ce spectacle tout ça c'est en même temps et toi souffrirais-tu un instant seulement la vision de ton visage et l'autre là l'ombre de celui qui n'a jamais été moi j'imaginais la pièce assez noire en fait même aussi assez abstraite plutôt dans les corps dans l'expression corporelle et pas tellement dans les textes donc j'ai apporté des idées plutôt des images en fait qu'est-ce que ça t'apporte de participer à ce style de projet ? c'est très bien parce que d'abord on rencontre des gens d'un peu partout c'est des jeunes de tout Bruxelles et puis je n'avais jamais fait de théâtre et je n'avais jamais touché à une caméra ni de prise de son ni rien donc on apprend pas mal de choses comment ça se passe comment ça évolue un spectacle les difficultés puis c'est vraiment c'est dur c'est vrai c'est très chiant voilà Cécile vient de nous dire ce que ça lui a apporté à elle qu'est-ce que ça t'a apporté à toi dans l'état actuel des choses puisque tu n'as pas encore joué ce spectacle personne d'ailleurs n'a encore joué c'est toujours en répétition qu'est-ce que ça t'a apporté ? est-ce que Babel 2000 en tout cas t'a apporté déjà quelque chose ? ça me permet enfin de au moins montrer ce qu'on a envie de faire j'ai envie de continuer dans l'art plus tard dans le cinéma ou bien dans l'art voilà encore un Babelien dans l'art ou bien dans le théâtre et ça me permet déjà au moins de montrer en fait le spectacle on va monter nous-mêmes ça permet enfin d'avoir nos responsabilités sur un spectacle et puis aussi de connaître d'autres personnes qui sont attirées par la même chose tes envies artistiques elles sont nées avant Babel 2000 mais est-ce que Babel 2000 enfin en tout cas ce que ce spectacle cette expérience qui je suppose n'est pas la dernière est-ce que ça t'a donné confiance en toi ? ouais quand même ça me permet enfin de voir que ça bouge et qu'il faut que ça se passe plus souvent comme ça au moins ça permet aux jeunes de s'exprimer quoi de faire ce qu'ils ont envie est-ce que ça a un effet aussi positif sur les clivages, les barrières qui doivent s'écrouler entre les gens ? est-ce que ça t'a apporté des choses ? est-ce que tu connais un petit peu mieux les gens qui habitent en effet dans des quartiers différents ? ouais ouais aussi ça permet de voir leur mentalité enfin mais pas trop différente de la nôtre qu'on est les mêmes qu'on est jeunes et ouais tous les mêmes et qu'on a tous les mêmes problèmes ou aussi les mêmes rêves et qu'on a tous les mêmes rêves et qu'on a tous les mêmes rêves et qu'on a tous les 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 rêves